Pour cette séquence échec et maths, alors messieurs, la question qui va vous être posée c'est la religion est-elle encore l'opium du peuple ? Une question, vous voyez, d'origine marxiste que vous reconnaîtrez. Alors pour répondre à cette question, Jacques Duquen. Alors Jacques Duquen, vous êtes journaliste à La Croix depuis bien bien longtemps. Hélas oui, pas à La Croix mais pour l'âge. Et vous avez été confondateur du point. Et en ce qui concerne l'Express, on ne parlera pas de votre devenir, je crois qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté, oui, parce qu'on a trouvé que j'ai été trop âgé. Voilà. Alors vous éditez un nouvel essai, Dieu malgré tout, dans lequel vous posez la question de savoir si on peut encore croire en Dieu dans cette époque où on se massacre au nom de Dieu. Malgré le mal du monde aussi, parce que les massacres, on peut dire que ce sont les hommes qui sont méchants, mais le mal du monde, c'est-à-dire les ratés de la création, les éruptions, les cyclones... Savez-vous Jacques Duquen que le débat n'est pas encore commencé et que vous allez... Je suis un bavard ! Oui, je vois. Donc je vais devoir vous interrompre. En face de vous, Michel Onfray, dont ce sera le travail de vous interrompre pour son traité d'athéologie. Un traité qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Alors vous êtes philosophe et depuis 2002, vous avez créé l'université populaire de Caen. Vous professez une contre-philosophie, si on peut dire. On vous dit philosophe du plaisir, mais vous vous définissez comme un marxoffredien et en tout cas comme un athée sans concession. Mais on peut dire quand même que votre livre, même s'il s'appelle Traité d'athéologie, est surtout une charge terrible contre les monothéistes. Alors on va tout de suite répondre à la question. On va commencer par vous, Jacques Duchesne, si vous voulez bien. La religion est-elle encore l'opium du peuple ? Je ne crois pas du tout. D'abord, il faut distinguer entre la religion et la foi. Et ce qui m'a frappé dans le livre de Michel Onfray, qui s'appelle Athéisme, alors je me dis qu'il va parler de Dieu, mais non, mais il parle des religions. Ce n'est pas la même chose. Que les églises aient fait des bêtises tout au long des siècles, que l'islam qui n'est pas une église aient fait aussi des bêtises, que le judaïsme qui n'est pas une église aient fait des bêtises. Ok, mais ils ne parlent pas de Dieu à aucun moment. D'accord, d'accord, monsieur. Non, évidemment, je parle de Dieu, puisque j'essaie de montrer comment, à partir de Feuerbach, on a construit Dieu avec l'impuissance des hommes. Donc il y a un chapitre entièrement consacré à cette idée que Dieu suppose les impuissances des hommes, l'incapacité d'avoir un mot. Désolé, cher monsieur, désolé, mais ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous ne croyez pas du tout, enfin vous ne parlez pas du tout de l'incarnation. Ce mot n'existe pratiquement pas. C'est pas mon sujet, c'est pas mon sujet. Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir écrit un livre sur la religion en disant que vous auriez dû écrire sur l'incarnation, c'est pas mon problème. Mais attendez, mais si, parce que dans la religion... Expliquez en quoi ces problèmes. Alors, si vous me laissez lire, un instant, après quoi vous avez... Dans la religion chrétienne, le fondement de la religion chrétienne, c'est qu'il y a un Dieu qui s'est fait homme. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Ça fait la grandeur de l'homme et non pas le mépris de l'homme. Vous faites l'histoire des religions dans un style plutôt pamphlétaire, je dirais. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Ah oui, non. Attendez, vous appelez ça un traité. Alors moi, je dis, ça m'intéressait, franchement, je vous jure que ça m'intéressait beaucoup. Je dis, voilà quelqu'un qui se dit athée. Moi, qu'on se dise agnostique, je veux bien parce qu'on dit... Je comprends bien, les agnostiques font quand même le lit de tous les gens qui croient, les agnostiques. Non, les agnostiques disent, je ne sais pas s'il y a un Dieu ou s'il n'y en a pas. Vous vous dites, il n'y en a pas. Vous avez décidé qu'il n'y en avait pas. Vous vous dites qu'il y en a un et comme vous, vous avez décidé qu'il y en avait un. Ah oui, mais moi, j'ai des gens qui en ont témoigné, qui se sont fait tuer pour ça. C'est pas une raison. Il y a aussi des gens qui sont morts pour des idéologies qui étaient déplorables. Des gens sont morts pour le nazisme. C'est pas une bonne idée de considérer que parce qu'on meurt pour une idée, c'est une bonne idée. On parle du contenu de votre livre. J'aimerais qu'à un instant, on vous laisse un tout petit peu la parole pour dire ce qu'il y a dans votre livre parce qu'on en parle comme si tout le monde connaissait, beaucoup de monde le connaît, mais j'aimerais quand même que vous défendiez votre thèse. Alors, je vais le laisser parler, s'il vous plaît. Oui, parce qu'effectivement, il n'est pas question pour moi de parler de l'incarnation, il est question de parler de la religion au sens large du terme et des trois monothéismes. C'est-à-dire d'expliquer comment les trois religions du livre ont un certain nombre d'options en commun. La haine de la raison, la haine des femmes, la haine du désir, du plaisir, la haine du corps, la haine de la vie, la haine de la chair, etc. Je tâche de montrer que ces religions-là ont ça en commun. Alors, bien sûr, elles se distinguent les unes des autres et j'ajoute que dans l'histoire, mais il n'était pas de bon fait d'écrire le génie du christianisme, ça a déjà été fait, donc on peut effectivement me dire que le christianisme a apporté un certain nombre de choses positives et j'y consens. Je dis simplement que cette religion d'amour, ou ces trois religions d'amour, ont amené beaucoup de haine, beaucoup de persécutions, beaucoup de massacres. Et d'ailleurs, Jacques Duquen le dit dans son livre, dans son ouvrage, il a de très belles pages sur le Rwanda. Je suis très heureux qu'un chrétien puisse écrire sur le Rwanda ce que Jacques Duquen a pu écrire parce que moi, quand j'en parle, on dit que c'est un pamphlet, alors que je ne suis pas dans la logique du pamphlet, je dis simplement des choses qui sont dures à entendre, mais les choses dures à entendre ne sont pas forcément pamphletaires. Cela dit, quand vous dites, par exemple, la haine du corps, alors je vais revenir avec l'incarnation, vous allez dire, je n'ai pas fait un livre sur l'incarnation. Quand vous pensez que c'est un dieu, dans le christianisme, qui prend un corps, qui mange, qui boit, il y a beaucoup de scènes de l'évangile qui se passent à table, etc., qui, je m'excuse, fait ses besoins comme vous et moi. Pas du tout, pas du tout. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'endroit où on voit le Christ déféquer. On ne le voit pas manger autre chose que du symbole. Il n'a pas de sexualité, il n'a pas de désir. Ça, vous n'en savez rien. Ben, justement, c'est bien ce que je dis. Il ne me reste à faire. Il n'y a aucun renseignement sur le désir, sur le plaisir, sur la chair, en tant que tel. C'est une chair qui n'existe pas. C'est un anticorps, le corps du christianisme. Alors, si vous permettez, c'est parce que les évangiles, et après les évangiles, ont été contaminés par la culture grecque que vous portez au nu. Et la culture grecque méprise la matière, méprise le corps, Platon et les autres, là. Vous, vous les portez au nu. C'est la culture grecque telle que le christianisme nous la présente. Moi, je passe tout mon temps à l'université populaire pour montrer qu'il n'y a pas que Platon dans la pensée grecque. Épicure, par exemple, Lucrèce, Diogène de Nanda, les Épicuriens, les Cyniques, les Cyrénaïques, les fameux Grecs auxquels je me réfère, pas les vôtres, pas vos Grecs. Il n'y avait pas les mêmes Grecs, si je comprends bien. Il n'y avait pas les mêmes Grecs. Mais enfin, c'était quand même les Platoniciens et les néo-Platoniciens qui dominaient. Non, pas du tout, ils ne dominaient pas. Le christianisme, quand il a écrit l'histoire de la philosophie, a dit qu'effectivement le platonisme était dominant, a détruit des manuscrits, a incendié des bibliothèques, a tué des philosophes. Hypatie, philosophe platonicienne, a été tuée par des chrétiens pour détruire toute la tradition matérialiste, hédoniste, jubilatoire de la philosophie grecque, pour dire qu'il n'y a qu'une philosophie, celle qui prépare le christianisme, et c'est le platonisme. Il y a un point que vous n'abordez pas, c'est la religion et les femmes. Et sur ce point, vous êtes, pour le moins, que vous n'abordez pas dans votre débat, mais que vous, bien évidemment, vous abordez, j'aimerais que vous en parliez, Michel Onfray. Oui, je crois que... Si vous voulez bien appuyer sur... Merci. Il y a une détestation du corps des femmes. Ça démarre avec la Genèse. Les premiers versets de la Genèse font la démonstration que Dieu interdit qu'on goûte du fruit de l'arbre de la connaissance, et Ève, elle, dit « Mais moi, je veux savoir ». C'est elle qui invente la philosophie, d'une certaine manière. « Moi, je ne vais pas me contenter de l'obéissance et de la foi, je veux savoir, je vais goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. » C'est la damnation arrive par la suite. Sur le péché originel, on enfante dans la douleur, on travaille, on va souffrir, on va mourir, on va vieillir, etc. En fait, toute la négativité du monde procède des femmes. Non mais, le péché originel, je suis désolé, ça arrive cinq siècles après Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est loin de la Genèse, ça n'a pas beaucoup de rapport. Vous ne le défendez pas trop, Jacques Likana, vous, vous ne le défendez pas trop. Le péché originel, je suis contre, je ne le reconnais pas. Moi, j'essaie de me référer à l'Évangile lui-même. Qu'est-ce qui entourait Jésus ? Il y avait des tas de femmes, il y avait Marie-Madeleine, il y avait Jeanne, la femme d'intendant d'Hérode, etc. Mais les machos qui entouraient, il faut bien se replacer à l'époque, les machos qui entouraient Jésus… Moi, Jésus, j'ai de la sympathie pour Jésus. Vous dites ça quasiment. Moi, j'ai de la sympathie pour Jésus, simplement, c'est Saint Paul qui dit des méchancetés, des vilainies complètes sur les femmes. Et le christianisme ne s'est pas construit sur Jésus, le christianisme s'est construit sur Saint Paul. Si le christianisme était construit sur Jésus… Ça, c'est une de vos thèses, la contamination, vous dites. Oui, mais le christianisme s'est aussi bâti sur Marie, et Marie, c'est quand même une femme à ma connaissance. Non, non, ce n'est pas une femme, c'est une épouse, c'est une mère, c'est le contraire d'une femme. Parce que quand vous dites « Marie », ce n'est pas la femme qu'on vénère en Marie, c'est la Vierge. C'est la mère. C'est une mère qui n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme pour faire son fils. Ça, on n'en est pas certain. Alors, un autre point, vous dites qu'on n'en est pas certain, c'est la crucifixion. Vous vous remettez en question, j'allais dire historiquement, la crucifixion de Jésus. Oui, moi, je dis même que l'existence historique de Jésus n'est pas avérée, et qu'acceptons même le principe d'une existence réelle et physique de Jésus, si on l'avait condamné, pour ce qu'on lui reproche, on l'aurait lapidé, on ne l'aurait pas crucifié. Et si on l'avait, admettons même qu'on le crucifie, on ne l'aurait pas crucifié sur une croix comme celle-ci, mais c'est sur une croix de Saint-André, et ça ne se serait pas du tout passé comme ça. On n'aurait pas cloué de la même manière, etc. Donc, il y a une espèce de... Vous dites que le tombeau, c'est un même encore plus improbable. J'essaie de répondre ? Oui, bien sûr. Alors, écoutez, les Juifs n'avaient pas le droit de lapider, ils étaient sous la colonisation romaine. Le jus gladi, c'est-à-dire le droit de tuer, d'exécuter, était aux Romains. Un autre point important dans votre... La religion, c'est l'interdit. Je crois que vous développez abondamment cette thèse, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, ça ne dit que ça, d'ailleurs, la religion. Elle nous dit ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il faut faire, elle est prescriptive, et les sommes d'interdits qui se trouvent dans l'Ancien Testament, c'est considérable. Parce qu'on n'a pas le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de porter comme vêtements, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans un jour particulier, ce qu'il faut faire avec les femmes, comment il faut s'y prendre, comment il faut s'y prendre avec le bétail, avec... C'est-à-dire, il n'y a que de l'interdit dans la religion. Dans l'Ancien Testament, vous l'avez dit. Mais il n'y a pas que de l'interdit, car quand même, il y a aussi, il faut se tenir convenablement avec ses voisins, etc. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a une phrase extraordinaire. Ce n'est pas « aimez-vous les uns et les autres », ça, il y avait beaucoup d'autres gens qui le disaient, le rabbin Hillel, d'autres rabbins, etc. Mais Jésus disait « aimez vos ennemis ». C'est vrai que vous avez tout construit, vous, sur Paul, et vous essayez de nous démontrer que c'est Paul qui a fondé le... Saint Paul qui a fondé le christianisme. Le fondateur du christianisme s'appelle Jésus, ça ne s'appelle pas Paul. Non, non, le fondateur du christianisme, c'est Constantin qui, officiellement, fait passer cette petite secte de rien du tout à une religion dominante du pouvoir impérial. Ce n'est quand même pas rien. Mais non, mais attendez, il n'existait pas dans la moitié de la Gaule, à peu près. Il y avait le christianisme dans le sud et dans le nord, chez moi, là. Quand les francs sont arrivés, etc., il n'y avait pas de christianisme, il n'y avait que des païens. Non, mais le christianisme n'est pas encore officiel à cette époque-là. Il se constitue sur des siècles de violences, de brutalités, d'incendies de bibliothèques, de destructions d'éditifs. Vous êtes d'accord avec ça ? Là-dessus, il se construit en partie avec ça. Avec un texte de droit qui vaut, je dirais, les lois de Vichy, à l'époque où le code noir, en plein XVIIe siècle, le code de Théodose, le code de Justinien, est un code qui interdit la citoyenneté, la cité même, à quiconque n'est pas chrétien. C'est-à-dire que légalement et juridiquement, on interdit l'existence à quiconque n'est pas chrétien. C'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on construit un christianisme officiel. On interdit aux païens d'avoir la possibilité de tester, d'hériter, de témoigner, d'enseigner, d'être des fonctionnaires, de travailler dans l'administration. Très exactement ce que... Là, vous avez raison. Mais vous ne prenez que les épisodes noirs. Vous ne prenez pas les épisodes blancs. Les épisodes noirs, ce sont les épisodes... Les épisodes noirs qui construisent le christianisme. Jacques Duquen, je vais vous proposer... Qu'est-ce que l'athée proposerait aux croyants ? Qu'est-ce que le croyant proposerait à l'athée ? Aujourd'hui, après avoir écouté les arguments de l'un et de l'autre ? La lumière est vers lui, alors il répond le premier. Moi, je suis d'accord avec le livre de Jacques Duquen, d'abord parce qu'il fait un truc qu'on n'a pas fait, je crois, en philosophie. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de textes sur la question du mal, sur la question de la négativité du rapport à Dieu. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il du mal ? Et je trouve que la thèse intéressante de Jacques Duquen, c'est que Dieu est imparfait et qu'il a créé l'homme imparfait dans un monde imparfait. Dernière page, c'est une très belle thèse et je ne peux pas être contre ça. Je dirais simplement à Jacques Duquen qu'il n'a pas besoin pour être cet homme qu'il est, c'est-à-dire humaniste, de qualité, je dirais, il n'a pas besoin du christianisme et de Dieu pour ça. La morale suffit et la philosophie suffit. Vous dites que je n'ai pas besoin du christianisme et de Dieu, mais c'est quand même ça qui m'a inspiré, d'être ce que je suis. J'ai été nourri à ça. J'ai toujours été à la laïque, à la votre différence, je crois. Moi, j'ai toujours été l'élève de l'économie. Petite pic ! Mais j'ai été nourri par le christianisme. Je l'ai têté comme j'ai têté le lait de ma mère. Et vraiment, ça m'inspire encore. Cela dit, avec ce que vous venez de dire, que vous étiez d'accord avec moi, vous savez, mes deux livres précédents ont été condamnés par les évêques. Je suis sûr que grâce à vous, je vais être condamné encore une fois de plus. Jacques Duquen, Michel Onfray, je vous remercie. En tout cas, je suis certain qu'on a été très intéressés par le débat et que nos téléspectateurs auront envie de lire vos deux livres. Que je rappelle, Jacques Duquen, Dieu malgré nous, et Michel Onfray, traité d'athéologie. Et la tradition dans notre échec et max, c'est que vous vous serriez la main, monsieur. Ah ben nous, on n'a pas de mal, alors. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, nous, on est pour la tolérance. Je suis heureux qu'il y ait des athées, au moins.